On peut les noyer On peut les étouffer On peut les brûler On peut les congeler Mais le meilleur moyen de les éviter C'est de s'en protéger Vive les capotes Vive les stérilets Comment est-ce que tu en es venue à devenir chanteuse ? Un peu par hasard en vrai J'écrivais des chansons depuis longtemps Et puis un jour je n'avais pas de travail Alors comme je n'avais pas trop envie de nettoyer les toilettes du McDo Je me suis dit Comme j'habite dans un quartier dans Paris Où il y a plein de bars avec des gens qui chantent le samedi soir Et je les voyais en passant Et je me suis dit Ah mais eux ils font ça ? Ah bah tiens je vais aller faire ça Et du coup je suis allée chanter mes chansons dans un bistro La petite fille à l'arrière du camion Le monsieur au volant Avec rire et chanson Les noms, la pédophilie, la sodomie Tous ces thèmes là Comment est-ce qu'ils te viennent à l'esprit ? Bah je sais pas Moi ce que je me demande plutôt C'est comment ils ne viennent pas à l'esprit des autres gens quoi Enfin tu vois Voilà de savoir comment tu fais quand t'es handicapé Que t'as envie de baiser quoi Bah ça m'intéresse plus de ça Plutôt que de savoir comment tu veux Pour te remettre dans un chagrin d'amour Après une aventure de vacances Je suis sûre que je m'en fous en fait Ouais je préfère les nains Qui vont au public Et tu as déclaré que tu ne voulais à aucun moment choquer les gens Enfin ou les provoquer En fait c'est bizarre Tu sais pas ce que Comment dire Enfin j'invente rien tu vois Je dis pas Ah venez On faisait comme s'il y avait des gens Qui avaient pas de bras et pas de jambes Et genre Qui se roulaient dans leur caca Genre venez On imagine qu'il y a ça Mais genre c'est la vérité tu vois J'invente rien Donc c'est pas provoquant Enfin aujourd'hui c'est devenu provoquant De dire des trucs vrais Je sais pas pourquoi tu vois Mais tu sais tu dis un truc vrai Et les gens ils se sont en rôles Non mais c'est pas ça C'est la vérité Regarde par ta fenêtre T'as jamais dit que c'était pas bien De dire des gros mots Des gros mots Mais en fait je me suis posé la question Et j'ai réfléchi Et en fait j'ai remarqué Que les gros mots En fait ils sont pas plus gros que les autres Souvent ils ont même moins de lettres Que les bits par exemple On dit que c'est un gros mot Mais il n'y a que 4 lettres Alors en vrai c'est un petit mot Tu vois Alors je me suis dit Vous dites n'importe quoi Ils sont pas plus gros que les autres Alors arrêtez de Genre c'est trop de la discrimination Langagière Est-ce qu'il y a des thèmes Que tu n'as jamais osé aborder ? Non je crois pas Que je me pose la question comme ça Bah c'est sûr qu'il y a des thèmes Que j'ai jamais abordé Mais heureusement Parce que j'espère vivre encore un petit peu Et du coup Qu'il me reste encore des trucs à écrire Mais en tout cas Moi je m'interdis rien Il y a suffisamment de gens Pour t'interdire de faire les choses dans la vie Pour pas commencer soi-même Ou à s'interdire des trucs Parce que sinon Bah Enfin suicide toi tout de suite quoi Je vois pas l'intérêt Et certaines personnes Te rangent dans la case Des humoristes Est-ce que ça te convient cette image ? Bah moi non Parce que Je crois pas que je fais des blagues Je crois pas Après Bah Comment dire Je crois peut-être la différence Je pense que pour les humoristes Le rire c'est un but Alors que pour moi C'est peut-être un moyen Tu sais très bien Que telle phrase Va faire rire les gens Ou Comment dire Oui c'est pour ça Je te disais Oui le humor Pour moi c'est un très bon moyen De dire ce que j'ai envie de dire Parce que Bah déjà ça a des complexes Beaucoup Et puis Et Ma phrase était tellement longue Que j'ai oublié le début Donc je sais plus ce que j'étais en train de te dire Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis C'est génial Merci beaucoup Est-ce que tu as trouvé depuis le temps La technique pour pisser debout ? Parce qu'on a ton doute de savoir La technique Il y en a Mais Malheureusement je crois qu'on s'en met toujours un peu Partout Donc le problème n'est pas résolu Et tu penses que tu serais comment Si tu étais un homme ? J'espère que je saurais changer des ampoules Tu vois C'est mon seul souhait Moi si j'étais un homme Je serais pas capitaine D'un bateau Non J'irais plutôt me taper Des putes à porte-maillot Je remplacerais la salade Sainte sauce Par une choucroute saucisse J'aurais plus l'obsession De la taille 36 Je pourrais faire l'amour Tous les jours du mois Je serais capable De monter un meuble Ikea Je serais plus une traînée Et deviendrais un don juan Oh si j'étais un homme Si seulement Ouh Si seulement je pouvais pisser debout Ouh Pisser debout Ouh Ouh J'aimerais tellement Pisser debout Pisser debout